Bonjour Aïza, bonjour, merci de nous recevoir ici. Vous êtes la créatrice d'une ligne de vêtements de bain pour enfants. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de créer des combinaisons anti-UV ? Alors tout simplement, je suis une maman de trois enfants et ça démarre d'une histoire très personnelle. Premières vacances en famille avec des bébés. Donc deux petites filles à gérer en même temps en vacances avec les risques du soleil et j'avais vraiment besoin de me reposer. Donc voilà, moi je suis une maman qui est assez vigilante avec les enfants. Donc forcément je voyais déjà le tableau, premières vacances un peu cata avec les deux bébés à gérer sur le sable, les crèmes solaires, le maillot de pain mouillé à changer, la tenue de rechange, les couches, le cauchemar. Pour toutes les mamans. Voilà, toutes les mamans savent ce que c'est. Quand on était en vacances avec des petits bébés, c'est vrai qu'on est chargé. Et puis du coup avant de partir, je me suis dit absolument que je leur trouve une combinaison anti-UV au moins pour éviter de mettre de la crème solaire. Toutes les deux heures. Et je me suis rendu compte que ce que j'avais en tête n'existait pas. Et en fait, en revenant à Paris, je me suis dit qu'il fallait absolument que je trouve, que je n'ai toujours pas trouvé. Et puis après je me suis dit, je vais le faire. Et puis voilà, tout s'est monté comme ça. L'idée est montée il y a un an, c'est ça ? Voilà, c'est vraiment une idée de maman. Je n'avais pas une envie folle de faire de la mode pour enfants. Je suis une maman très pratique. Et puis la prévention aussi. Oui d'abord, avant tout, le côté pratique c'est le côté prévention aussi. J'ai du mal à laisser, je suis assez anxieuse quand je vois les petits jouer en plein soleil, concentrés sur un château de sable. C'est des choses que j'ai du mal à voir. J'ai toujours tendance à courir derrière les enfants pour leur mettre de la crème solaire pour éviter les dégâts. Et voilà, donc je me suis dit que ce serait quand même tellement plus facile qu'ils aient une petite combi qui les protège. Et puis voilà, après le tissu je l'ai découvert au fur et à mesure de mes investigations pour faire la marche. Ça ressemble un peu à un tissu, on va dire, à une gamme de surfeurs. C'est vrai, ça s'inspire, déjà la combinaison anti-UV existe déjà dans le commerce. Pas spécialement sur cette forme mais sur une forme beaucoup plus technique, beaucoup plus sportive. Donc c'est assez bariolé, il y a des chiffres partout, il y a quatre couleurs sur la combinaison, etc. Elles sont souvent manches longues aussi. Et c'est vrai que moi j'avais vraiment le désir que les enfants soient, en tout cas pour les premières vacances, puisque ça s'adresse, ça commence au zéro jusqu'à 6-8 ans. Donc c'est les premières vacances, c'est le premier contact avec les éléments, c'est la mer, c'est le sable chaud. Je trouve ça un peu dommage, j'ai fait des essais sur des combis un peu plus couvantes. Je trouvais ça très dommage pour les enfants de ne pas du tout sentir l'eau sur la peau, de ne pas sentir le sable chaud. Et je me suis dit, qu'est-ce qui est l'essentiel à protéger pour les bébés et les enfants ? Finalement les parties les plus sensibles c'est le torse, les épaules, le dos, la nuque et puis les cuisses. Après bon, ils jouent souvent sur l'avant de leurs jambes, accroupis. Donc je me suis dit que ce n'était pas une zone qui était très très sensible. Puis ça leur permettait d'être plus souples en tout cas. Une facilité. Et donc ton rôle au sein, tu as lancé le site, cette marque, il y a quelques semaines c'est ça ? Donc là c'est sur internet ? Voilà, alors la marque en fait ça fait un an que je suis en développement sur cette marque. J'ai cru que ça allait prendre 3 mois, ça a pris un an. Voilà, c'est très normal. Je croyais que j'allais faire sans du coup de cuillère à peau. Alors pas du tout. Et voilà, on a lancé la e-boutique en fait. Je me suis dit que pour parler au plus grand nombre et que pour que ce soit de la facilité, qu'on ne se dise pas où sont les points de compte, etc. Que tout le monde puisse au moins regarder ce que c'est. Et être sensibilisé aussi sur la prévention solaire sur les enfants. Donc je me suis dit que lancer ça sur internet, c'était et plus facile pour moi à gérer parce que j'ai une autre activité. Et aussi pour les mamans, plus facile à découvrir. Tout simplement. J'ai dessiné, j'ai une idée de la marque, je suis entourée aujourd'hui. Mais oui, j'ai créé les modèles. J'étais créée, j'ai dessiné, j'ai réfléchi à ce qu'on pourrait faire plaisir. J'ai, voilà, toutes mes copines, tout mon entourage. C'est vraiment une histoire un peu collégiale. Des prototypes avec les enfants, les amis. Les tests, voilà, pendant un an, toutes mes copines s'arrachaient les cheveux. Parce que chaque fois que je savais qu'il y en avait une qui partait en vacances, je lui mettais des protos dans le sac pour les enfants. Et je les appelais pour savoir comment ils sont. Est-ce que c'est sec quand ils sortent de l'eau ? Est-ce qu'ils ont des irritations entre les cuillères ? C'est un inconvénient. Voilà, le sable aussi, le frottement du sable sur les plus jeunes. C'est vrai qu'à la plage avec le sable et la peau mouillée, c'est vrai que ça fait aussi pas mal de dégâts. Donc voilà, j'avais envie de savoir si c'était pratique, tout simplement. Si les mamans étaient heureuses, si les enfants étaient heureux. Voilà, c'est la seule chose. Pourquoi Shift-E-Sone ? Alors Shift-E-Sone, en fait, c'est un jeu de mots par rapport à l'indice de protection. En fait, l'indice mondial de protection, c'est UPF 50+. Et donc ça, c'est la protection maximale pour la peau de tout le monde, d'ailleurs. Parce que les adultes aussi, vous mettent de 5 ans de plus. Et donc voilà, donc 50 par rapport à 50. Tu as programmé de lancer une autre gamme à part des combinaisons ? Non, là pour le moment, je n'ai pas programmé de faire autre chose que ça. Parce que j'attends déjà que la marque, que les mamans connaissent cette marque. Et puis surtout, l'intérêt d'avoir une combinaison de bain anti-humi sur les enfants. Moi, mon objectif premier, c'est de me sentir proche des mamans, de partager mon expérience, de dire aux mamans qu'on s'entraide et que quand on a des petites idées, on peut aussi se les échanger. C'est surtout fait pour ça. Moi, c'est vraiment pour un confort de maman. C'est vrai que les enfants sont protégés, mais c'est le confort des mamans et la protection des enfants. Donc voilà, moi, j'ai lancé une gamme de 12 modèles sur Internet. J'attends de voir quel va être l'accueil des mamans. J'attends les retours. J'ai envie qu'on me dise comment se sont déroulées les vacances. J'ai envie de voir les photos de mon bain avec. Voilà, j'ai vraiment envie de partager. C'est quelque chose que je fais vraiment en marge de mon activité principale. Et voilà, c'est vraiment un petit truc que j'avais envie de faire pour moi, pour les gens qui m'entourent, pour les mamans qui pourront me suivre, pour les enfants qui seraient bien protégés grâce à ça. C'est ma seule volonté. C'est ma seule volonté. Derrière, voilà, on verra. Et tu continues toujours ta carrière de gens ? Oui, bien sûr. Voilà. Elsa, sur quel site on peut retrouver ta collection ? Sur la boutique de la marque. Comme ça, toutes les mamans vont s'y avoir assez facilement parce que les points ne vont pas dire qu'on en est encore. Donc, c'est sur le www.fiftysun.com Et voilà, c'est la boutique de la marque où on retrouve tous les modèles, les petits conseils. Voilà. Et puis surtout la technicité des produits qui est importante à connaître. Bon, bonne continuation. Merci à vous. 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 Merci.